Bon, après les sorties mangas standards, il est temps de parler des sorties mangas limitées et collector. Salut à tous et bienvenue sur Geekoworld, dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre et d'ailleurs dans la description et dans le nom de la vidéo, comme toujours, on va faire un point sur justement les sorties mangas qui vous attendent au mois de mars. Pour rappel, c'est l'émission parfaite si vous êtes fan de mangas en édition collector ou alors si vous aimez embellir vos collections. Petite nouveauté à partir de ce mois-ci, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, vous aurez justement les liens directement pour aller acheter vos coffrets en description. A mon avis, ça facilitera la vie à certains. Si vous découvrez la chaîne avec cette émission, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. Ici, on parle d'ActuManga, vous pouvez également, si vous voulez soutenir la chaîne, lâcher les likes et les pouces bleus. Me suivre sur les réseaux, donc à Twitter, Instagram et TikTok. Pareil, les liens sont en description et sur ce, je pense qu'on peut commencer. La première sortie à retenir dans un premier temps, c'est un coffret qui débarque chez les éditions Kabuk, qui appartiennent à Delcourt-Toncam. Donc, ça arrivera le 2 mars 2022, il s'agit du coffret de True Beauty. Alors, c'est un coffret qui, pour le coup, est assez onéreux, mais bon, on y reviendra un peu plus tard, justement, par rapport au prix. Mais en tout cas, c'est un coffret qui présentera pas mal de choses assez intéressantes. Déjà, premièrement, dans le premier temps, vous aurez les 3 premiers tomes de ce webcomics, de ce webtoon en version de papier, donc en full color. Le tout sera accompagné de 3 marques pages, ainsi qu'une planche de stickers. Le tout pour 45€, ça peut faire un peu cher 45€, mais quand on sait, par exemple, que solo leveling en version webtoon papier, c'est 15€, voilà, c'est pas surprenant. Par contre, ça peut être un certain investissement pour pas mal d'entre vous. Donc, si vous voulez un lien, c'est dans la description. Là, par contre, ça va être totalement autre chose, parce que la prochaine sortie, c'est pour le 3 mars 2022. Il s'agit de Free Ren, un manga que je ne peux que vous conseiller, parce qu'actuellement, c'est un des mangas leaders du Weekly Shonen Sunday, un des principaux magazines de prépublication japonais pour les mangas shonen, donc pour les jeunes garçons. Et c'est un manga qui marche extrêmement fort au Japon, il paraît que c'est un manga avec une vraie atmosphère très envoûtant. Il y a même carrément des gens qui disent que c'est littéralement des meilleurs mangas de fantasy de ces dernières années, donc vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, je pense que c'est sûrement la grosse sortie manga du mois de mars. Donc, à cette occasion, il y aura un premier coffret collector pour le premier tome du manga. Et c'est un coffret assez intéressant, bon, ce n'est pas étonnant, connaissant Kihun. Mais dans ce coffret, vous aurez le coffret de rangement, l'étui de rangement, avec le premier tome également du manga. Le tout sera accompagné d'un mini artbook avec une couverture rigide, c'est-à-dire une couverture cartonnée et pas une couverture souple. Là aussi, ça peut être pas mal pour les fans d'artbook ou d'illustration. Et le tout sera vendu 10,95€. Perso, ça ne me choque pas, sachant que le manga est quasi vendu 7€, je crois. Pour moi, ça reste largement acceptable comme prix. Bref, en tout cas, si vous voulez, il y a également un lien dans la description et en commentaire. L'avant-dernière sortie de cette émission, elle sortira le 14 mars 2022. Il s'agira de Blue Period et son huitième volume qui, cette fois, va bénéficier d'une édition limitée collector. Là aussi, je pense que ça va vraiment plaire à beaucoup de monde. Alors, Blue Period est un manga très intéressant qui traite de la peinture et, on va dire, du métier artistique de façon générale. Dans ce coffret collector, vous aurez donc le coffret de rangement. Vous aurez le huitième tome du manga avec une couverture alternative. Pour rappel, une couverture alternative, c'est une couverture bonus, totalement exclusive. La jaquette sera réversible en plus. C'est-à-dire que si vous préférez, par exemple, la couverture standard, vous pouvez l'inverser. Donc, vous aurez deux couvertures si vous voulez, vous pouvez faire votre choix par rapport à ce que vous préférez. Ce qui est bon à savoir, c'est que la jaquette, elle est exclusive à la France. Elle est disponible nulle part ailleurs dans le monde. Et le tout sera accompagné également d'un mini artbook, pareil pour les fans de la série, je pense que ça va être pas mal. Et pareil pour les fans d'illustration, ça sera disponible là au prix de 11 euros. Et là aussi, vous avez un lien en description si vous voulez l'acheter. Et on termine avec le clou du spectacle. La chose qui, je pense, va susciter le plus d'intérêt parmi vous, il s'agit d'un coffret Demon Slayer. Ça sortira donc le 23 mars 2022. C'est déjà en précommande, pareil, si vous voulez un lien, n'hésitez pas, tout est en description. Donc, ce coffret contiendra donc un coffret de rangement. Si vous voulez un étui de rangement pour le manga Demon Slayer, dans le pack, il y aura également le tome 21 du manga. Ainsi que le fanbook. Le fanbook qui est tout simplement excellent, perso, je l'ai en version japonaise. Et je ne peux que vous le recommander si vous êtes fan de la série. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais moi, perso, je l'ai déjà en version japonaise. Parce que la fois que je suis allée au Japon, j'ai pu me le procurer directement sur place. Franchement, dedans, vous avez de quoi vous faire plaisir. Dedans, il y a des illustrations en couleur tirées du Weekly Shonen Jump. Donc, des illustrations du manga qui avaient été publiées dans le magazine de prépublication. Il y a des croquis, des dessins préparatoires, des informations sur la série, sur les personnages. Enfin bref, mine d'or si vous êtes fan du manga et de la série. En plus, l'édition est sympathique et Panini y a pensé également. Ça va ajouter tout ce qui est dorure, etc. Donc, il y a un effet doré également sur la couverture. Je pense que ça peut vous faire plaisir également. Donc, jetez-vous dessus, n'hésitez pas. C'est vraiment de la qualité. Et le coffret sera vendu au prix de 15,58€. Ce qui ne fait aucune différence si vous achetez, par exemple, le manga seul ou le fanbook indépendamment. Mais les deux façons, si ça ne vous intéresse pas, seront disponibles à l'unité. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter par rapport au manga édition collector limité et coffret qui sortiront en mars. Comme toujours, j'attends votre avis là-dessus dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous si elle a été utile pour vous. Et écoutez sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.